L'évangile de dimanche prochain nous propose la parabole des vierges sages et des vierges folles, une parabole que nous associons volontiers aux fins dernières et dont nous retenons qu'elle est un appel à la prévoyance. Il faut prendre de l'huile, sinon c'est fichu, on ne pourra pas aller jusqu'au moment de la rencontre avec l'époux, on ne pourra pas être introduit dans la salle des noces. Mais cette parabole parle d'abord de l'avènement du royaume, et il est bon de remarquer que les vierges folles ne sont pas condamnées par l'époux. L'époux n'est pas un juge, il ne sanctionne pas l'attitude des vierges, il n'y a pas le groupe de celles qui ont réussi et le groupe de celles qui ont échoué. Il y a un simple mais dramatique constat, je ne vous connais pas. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Remarquons que l'époux ne fait rien par rapport aux vierges, ni par rapport aux sages, ni par rapport aux folles. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait entrer les vierges sages, il ne les félicite pas. De même, ce n'est pas lui qui ferme la porte au nez, il n'exclut pas les vierges folles. De même, les marchands, qui représentent la vie sociale, la vie économique, ils ne sont pas dans le camp des méchants, d'ailleurs, ce sont les vierges sages qui accréditent leur rôle en conseillant à leurs amis d'aller refaire leur provision. Il faut donc distinguer entre deux mondes, et l'huile nous aide à faire cette distinction. Il y a l'huile qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire le désir de Dieu. On l'a ou on ne l'a pas, on ne peut pas le partager, mais si on l'a, on peut entrer dans la salle des noces. Et puis il y a l'autre huile, celle qui s'achète auprès des marchands. Il ne s'agit pas de se demander si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais simplement de constater que cette huile qu'on achète chez les marchands ne qualifie pas pour être reconnue par les poux. Elle montre simplement qu'on a oublié ce que sont les noces, qui est les poux, ce que veut dire être en relation avec lui. Il y a donc deux conceptions de la vie, il y a donc deux systèmes de vie parallèles. L'un permet de vaquer aux occupations de la vie sociale, elle est bonne en soi, mais pas d'accéder aux noces. Donc les vierges folles ne sont pas condamnées parce qu'elles se sont activées dans le monde. C'est très bien ce qu'elles ont fait, c'est logique par rapport au monde. Mais ces activités ne leur permettent pas d'être reconnues par les poux. Quant à elles, elles n'ont aucun moyen de savoir le jour et l'heure de la rencontre parce que ça échappe aux calculs, elles sont dans un monde de calculs, de commerces, et les noces ne sont pas sous le régime du commerce. Donc vous voyez, les deux groupes cohabitent bien, il n'y a pas d'hostilité entre les sages et les folles. Elles se donnent des conseils, elles vivent ensemble, elles dorment ensemble. Mais le moment venu, la partition est irrémédiable. L'avènement du royaume provoque une division intime, très intime même, parce que c'est très facile de comprendre que ce groupe représente chacune de nos personnes. Et donc la partie de nous que nous investissons dans la vie spirituelle peut très bien vivre en bonne harmonie avec la partie de nous que nous investissons dans la vie de ce monde. Mais le moment venu, une amputation aura lieu, une séparation aura lieu. Dès lors, retentit l'avertissement final, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Le « veillez donc » n'est pas une absence de sommeil, puisque les vierges sages ont odormi autant que les vierges folles. C'est un appel à la vigilance. Où est-ce que nous investissons notre vie ? Où sont nos priorités ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner ? Est-ce que nous nous souvenons encore d'où nous venons et où nous allons ? Ou bien est-ce que nous nous sommes laissés submergés et emportés par les soucis du monde ? Est-ce que nous nous sommes installés ici-bas, adoptant la logique commerciale de ce monde, comme si on devait être là pour toujours ? Parce qu'à un moment donné, la porte va être fermée, c'est-à-dire il sera trop tard pour apprendre à être. Il sera trop tard pour apprendre à vivre. Nous serons seulement ce que nous serons devenus. Et au moment où la porte se ferme, il n'y a aucune entraide à espérer. Les vierges sages ne peuvent pas aider les vierges folles, parce que devant la mort, chacun est seul. À la clôture de sa vie, chacun fait face à ce qu'il est et à ce qu'il est devenu. Il n'y a plus à compter sur aucune main tendue. On est ce qu'on est. La fermeture de cette porte est donc un appel pressant à être, à être pleinement, à investir totalement notre vie filiale, à entretenir le souvenir de l'origine de cette huile de la sagesse, de cette huile du désir de l'époux et de sa rencontre. À nous souvenir qu'au final, tout ce que nous vivons ici-bas n'est rien d'autre que la préparation de nos propres noces. Veillons, soyons vigilants, voici l'époux qui vient, le temps de vivre pleinement est pour maintenant. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada